Si on vous donne la parole, a priori, vous devriez voir cet écran ici. Vous me dites si ça marche. Ça fonctionne, c'est super. Ça fonctionne, c'est parti. Vous me dites top, n'hésitez pas Madame Baquin quand il faut que j'avance. Voilà, donc Madame Baquin. Vous pouvez déjà. Allez-y, c'est parti. Pour le CFA des métiers. Oui, tout à fait. Donc Anne Baquin pour le CFA des métiers de l'énergie. Déjà, je vais me présenter et je vais vous dire bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Donc, je m'appelle Anne Baquin, je suis appui pédagogique au sein du CFA des métiers de l'énergie. Je vais vous présenter donc le CFA des métiers de l'énergie. Le CFA des métiers de l'énergie est un des CFA du groupe EDF. C'est un CFA hors les murs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ce n'est pas un établissement scolaire. Le CFA a des partenariats avec des lycées pour permettre aux entreprises du groupe EDF d'avoir, pour permettre que leurs offres en alternance soient pourvues le plus rapidement possible. Donc, dans le cadre de… Vous pouvez avancer. Voilà, je vais avancer moi-même de mon côté. Donc, le CFA des métiers de l'énergie peut vous proposer des contrats en apprentissage ou de professionnalisation au sein des entreprises du groupe EDF. Je vous montrerai tout à l'heure les entreprises pour lesquelles nous travaillons. Donc, nous avons, comme je vous l'ai expliqué, des établissements scolaires partenaires, donc sélectionnés vraiment minutieusement. C'est le cas, donc, du lycée Raspail. Nous avons aussi d'autres accompagnements du style pour vous trouver un logement. Et surtout aussi, nous avons une démarche inclusive, c'est-à-dire que cette démarche ne laisse personne à l'écart. Elle permet à des personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou non, donc d'intégrer nos formations. Vous pouvez peut-être avancer ? Je peux sûrement. Ah oui, pardon. Vous êtes allé… Je suis désolée, je ne vois… C'est pas grave, c'est pas grave. Je voulais simplement aussi faire un point. Est-ce que vous pouvez revenir juste un peu en avant ? Voilà, tout à fait, je vous remercie. N'oubliez pas que vous avez 11 minutes. Oui, totalement. Chaque minute compte. Ben oui, je sais bien, oui. Donc là, je voulais vous faire une présentation de l'ensemble des entreprises pour lesquelles nous recherchons, nous sourçons donc des alternants, qu'ils soient en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc vous voyez, vous avez Dalkia qui va vous faire une présentation un peu plus tard. Vous avez Enedis. Donc en effet, les offres que nous avons actuellement concernent principalement Enedis. Nous avons approximativement plus de 80 offres actuellement pour l'ensemble des formations que vous voyez. Pour le BTS ELEC actuellement, nous en avons une trentaine. Voilà, je pense que c'est les formations qui peuvent vous intéresser. BTS ELEC, peut-être BTS aussi d'autres, mais pour le lycée Raspal, plutôt le BTS ELEC avec qui nous sommes en partenariat. La sélection. Le slide d'après, s'il vous plaît. Il est bien coupé. La sélection. Comment se laisse-fasse-t-il ? Vous avez la possibilité soit de nous appeler, nous allons vous mettre le contact un peu plus loin, ou alors sur notre site internet cfamettierenergie.fr, métieravecunS.fr, où vous avez la possibilité de postuler sur l'offre qui vous intéresse, ou alors sur les offres qui ont été mises sur EDF Recruits. Ensuite, en indiquant, en intégrant naturellement vos CV, votre lettre de motivation, vos bulletins scolaires et divers documents. La sélection se passe de cette façon. Ah, vous êtes déjà passé un peu plus loin. Donc, vous avez un pré-entretien qui est effectué par nous. Ensuite, suite à ce pré-entretien, s'il est valide, nous le transmettons sur une offre proposée par nos prescripteurs. Donc, vous êtes passé déjà à celui d'après. Donc, voilà. Les critères pour le bac pour le BAC ou le BTS ELEC, c'est la connaissance naturellement de l'entreprise, avoir également une base de connaissance sur l'électricité, connaître les métiers également de l'entreprise et surtout avoir une connaissance des règles de sécurité dans les métiers. Les qualités premières seraient peut-être aussi d'interpréter et d'exploiter des informations. C'est aussi d'écrire une idée, un principe, une solution. Ça emmène vers les métiers chez nous de techniciens d'électricité, techniciens d'exploitation chargés d'affaires. On peut peut-être pour le BTS… Je vais parler du BTS électrotechnique, naturellement. L'engagement du CFA. Le slide après, s'il vous plaît. Voilà, c'est informer les candidats au fil de l'eau lors des différentes étapes de la sélection. Ça, c'est très important pour les candidats, pour une alternance au sein du CFA des métiers d'énergie. Donc, lors du pré-entretien, nous vérifions naturellement votre projet professionnel, donc l'adéquation naturellement avec les offres que nous avons. Et nous préparons, nous coachons également les apprentis aux entretiens futurs avec le manager, avec le futur recruteur. Et puis, en cas de refus réellement, nous proposons, nous repositionnons ce candidat sur une autre offre. Nous, ensuite, naturellement, il y a le suivi pédagogique avec l'établissement scolaire, basé sur des journées de recroupement, avec naturellement, viennent à ces journées de recroupement, donc les tuteurs, et puis le CFA des métiers de l'énergie, et parfois des managers également. Et ces journées de recroupement se font toujours au sein de l'établissement scolaire. Et naturellement, comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons, nous vous accompagnons dans la recherche de logement. Nous avons des étudiants, en effet, qui arrivent, qui peuvent arriver de toute la France, et voire même des ultramarins. Donc, un peu plus loin, vous avez l'ensemble des formations que nous proposons, avec les établissements prestataires, partenaires, pardon, pas prestataires, partenaires du CFA des métiers de l'énergie. Et enfin, donc, pour nous contacter, voilà, donc, en haut, vous avez pour les BTS électroniques, électrotechniques, pardon, ATI, NDRC, titres, technicien d'exploitation, donc, Madame Gaëlle Guérinelle, et puis, moi-même, pour les autres postes, pour les autres formations proposées au sein de notre CFA. Voilà. Naturellement, nous restons à votre disposition pour toute information, et je crois qu'après, il y a un temps de prévue également pour les questions-réponses. Donc, je reste à votre disposition si besoin en est. Merci. Merci. Et donc, le lycée Eraspail forme chaque année une quinzaine d'apprentis pour le CFA des métiers de l'énergie, plus largement une soixantaine de BTS électrotechniques, et récupérera l'année prochaine le BTS électrotechnique en formation initiale, puisque nous avions quatre classes d'apprentis, ce qui fait de nous le plus gros formateur d'électrotechniciens en Ile-de-France et en France. Voilà. On va arrêter ce partage, si j'arrive à reprendre ma souris, et on va passer la parole, si je ne dis pas de bêtises, à M. Delarue, si j'arrive. M. Delarue, si vous parlez, comme ça, vous allez apparaître, vous allez remonter dans mon... Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez déjà ? Déjà, on vous entend, c'est bien. On vous voit, et je vais essayer de vous donner le rôle d'animateur. Sinon, préparez-vous à m'envoyer votre slide. Oui, parce qu'on va faire sans, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous pouvez faire sans. Donc, je cherche Delarue. Vous étiez dans les premiers connectés. Je m'excuse, parce que comme il y a dans le scroll, j'ai... Non, mais si vous voulez, pour respecter le temps, on peut le faire. On peut commencer sans, ne vous inquiétez pas. J'ai réduit de toute façon la présentation, parce que j'ai vu le temps passer. Alors, on vous remercie, M. Delarue. Je vous demande une petite seconde pour essayer de faire les choses proprement. Je coupe l'enregistrement. Ici, je fais arrêt. C'est parti.